Et alors que nous avons vaincu le dernier boss qui nous barille la route, nous arrivons sur la plateforme finale. Et bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour l'episode final de Let's Play Titan Souls. La dernière fois, nous avons vaincu les derniers boss et dans celui-ci, nous récupérons la dernière âme. Et on finit le jeu. Ah ah ah, oui non. Mesdames et messieurs, notre boss final, l'âme. L'image de l'âme de Titan et Splish. Ceci est pour moi le boss le plus dur du jeu. Dans ma seconde partie, j'ai passé à peu près un quart d'heure, vingt minutes dessus et j'ai dit, vous savez quoi, non. Ironiquement, tout comme au vélo, je le tue relativement vite dans celle-là, mais bon. Ah, il est dur, il est très très dur. Il est littéralement votre image et il y a énormément de choses à dire sur lui, mais malheureusement c'est très compliqué, parce qu'au final je vais avoir très peu de temps. Mais l'âme est déjà pour commencer ce que je considère comme étant la tentative du personnage principal de tuer sa propre âme. Il est dit dans Death's Door que les actions du personnage de Titan Souls allaient lui coûter son âme. Et considérant que celle-ci vous ressemble énormément et utilise les mêmes attaques que vous, la flèche, et comme vous pouvez le constater, là pendant son espèce de mini roulade, il s'est déplacé, etc. Et il y a eu une petite seconde image qui était à nôtre. Euh, voilà. Ici, je viens de réussir à voir le succès de ce boss, ce qui est complètement aléatoire. Globalement, il peut vous faucher votre flèche et la charge d'électricité. Et il faut qu'une fois qu'il ait fait ça, votre flèche et la sienne entrent en contact. Ce qui va vous mettre KO. C'est super aléatoire à faire. Je ne sais pas comment vous êtes supposé y parvenir. Peut-être que tirer sur sa flèche peut y arriver aussi, mais je n'en ai aucune idée. Vous avez remarqué qu'il a une flèche à lui au sol et nous pouvons la rappeler. Si nous la rappelons lorsque nous ayons de récupérer notre propre flèche et qu'elle nous touche, ça nous tue. C'est très très violent. Il a également beaucoup de mobilité, il invoque des sphères de foudre, il est très dur, il est très létal. C'est un boss vraiment compliqué. Pour le tuer, c'est très simple. Quand la partie qui est visible du personnage est à l'écran, c'est-à-dire celle qui est colorée par la partie blanche, vous devez la toucher avec une flèche. C'est super facile. Donc là, si vous êtes super rapide, vous pouvez, mais c'est extraordinairement dur. Et en plus, comme vous avez pu le constater, il est sorti hors de l'arène, parce que je ne sais pas, il triche. S'il foche votre flèche et qu'il la charge d'accrister, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Et là, oui, j'ai réussi à le tuer. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'en ai aucune idée. De ce que je peux dire, j'ai réussi à le toucher pile poil au moment où il allait commencer son mouvement. Et c'était un pur coup de bol. J'en étais super content, soit-il en passant, parce qu'il m'a l'air vraiment dur. Et avec ça, nous absorbons la dernière âme du jeu. Et on va arriver au crédit, mais c'est... Vous voyez la durée de la vidéo, donc voilà. Donc je vais continuer à parler un tout petit peu de l'âme. Pour moi, l'âme... Donc il y a pas mal de choses d'autre à dire, puisque celle-ci, déjà avait un titre en anglais. Et pas en titané. Si on prend notre logique qui vient d'Elanan, alors on doit l'appliquer à lui aussi. Et ça signifie que c'était une des âmes d'origine humaine. Ce qui peut aussi contredire ma théorie que... Avarie, c'est aussi d'origine humaine, mais c'est plus sur le concept, oui, mais... L'avarie, c'est une... Et un péché humain, bref, peu importe, on s'en fiche. Elle peut mourir à cette théorie, c'est pas important. Les crédits durent très peu de temps, par contre. L'âme en elle-même, donc, est probablement un ancien tueur de titan, qui a réussi à aller beaucoup plus loin qu'Elanan. Et cependant, voilà, qui était le sort de dieu. Et le tuer nous donne la blinde de nouveaux modes, et on en parlera genre plus tard, mais vous pouvez constater que c'est horrible. Et oh, une porte ! On la voit, celle-là, dans... L'assesse d'or. Néanmoins, si nous allons visiter notre ami, l'ancien, après avoir vaincu l'âme, donc ça suffit de ne pas l'avoir tué, je ne sais pas si vous pouvez aller le voir avant d'avoir vaincu l'âme, obtenir son texte, partir et revenir, mais vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Vous avez tué le second dieu. Celui qui avait pris ma place et créé les quatre gardiens. Ici, les autres titans sont nés d'âmes perdues, dont certaines, comme vous, humaines. N'égalez certes pas votre ardeur à tuer. Ce texte est très intéressant. Le fait que l'âme soit le second dieu signifie qu'il y en avait un premier, et c'est bien entendu l'ancien. Il y a un peu plus à dire sur l'ancien, mais il faut avoir le texte du mode difficile ou du mode qu'on obtient en finissant entièrement le jeu, ce qui va être bientôt. Mais globalement, l'ancien était le premier dieu, et boum, ma flèche ! Et pour moi, un être humain est venu, il a tué énormément de titans, suffisamment pour pouvoir passer la seconde porte, ou en tout cas pour pouvoir grimper en haut de la tour, pour accéder au pouvoir divin, peut-on imaginer ? Et là-bas, il a tué sa propre âme. Ça, c'est moi, c'est mes théoriens. Comme nous, ce qu'on a fait. La nuance, c'est qu'il nous faut toutes les âmes de titans pour pouvoir accéder à la vraie fin. Comme l'ancien est encore en vie, ça signifie qu'il a été épargné et par le second dieu, l'âme, et par El-Anan. Et ça a été leur perte, entre guillemets, parce que ça les a empêchés d'atteindre leur objectif. À cause de ça, l'âme, pour moi, a fini par perdre tout concept d'identité, ce qui est la raison pour laquelle, avant de détruire, c'est juste une sorte de flacon avec de l'énergie qui tourne autour, et lorsque vous l'avez tué, enfin, lorsque vous l'avez détruit la première fois, prend votre apparence. Et comme il voulait contrôler votre flèche, bah c'était vous, quoi. Néanmoins, avoir toutes les âmes de titans ouvre la dernière porte, qui nous réveille un œil que l'on connaît un peu. La vérité. Quand ils disaient qu'on cherchait la vérité, c'était littéral. La vérité est le boss suprême, ultime de fin, il est honnêtement pas très dur. Alors, je pense à dire que Elgot... Euh... Col... Je pense à dire que El... Col... Que Golset, Euh... Elanan et Lann sont plus durs. La vraie difficulté, c'est de réussir à piger ce que vous devez faire. Celui-ci possède rien de moins que trois phases, il n'est donc pas nécessairement très facile. La première est cependant plutôt tranquille. Il va se diviser en deux parties, son point fait, bien entendu, le gros œil, c'est... pas vraiment de question. Pendant que l'autre essaye juste de vous écraser, vous devez réussir à profiter de ses moments, c'est juste que je suis à chaque fois trop lent, pour lui tirer dessus. Vérité, semble être énormément inspiré de... de l'être du même nom dans Fullmetal Alchemist. Il partage énormément de concepts similaires, autant en apparence avant le combat qu'en position, à savoir un être divin qui se posait posséder toutes les connaissances, etc. Sauf que ici, c'est un antagoniste, là où dans Fullmetal Alchemist, c'est plus une sorte d'être qui punit ceux qui tentent de s'approcher trop près de Dieu. Et... il est également, plus que très certainement, inspiré par les descriptions bibliques des anges. Ah, ceux-ci sont les anges au fanime qui sont indiqués comme étant des... des... sortes de roues avec des yeux qui gardent le trône de Dieu. Mais maintenant, nous avons essayé l'œil une première fois, nous sommes en phase 2. Les deux roues vont aller se poser de partenaires du terrain et nous balancer des sphères continuellement. Il y en a trois types. Le premier est ces espèces d'yeux qui vont juste se balader. Si elles vous touchent, elles vous repoussent mais ne font pas de vrais dégâts. Les deuxièmes sont ces sortes de trucs avec des bouches et ça aussi, ça fait beaucoup penser à Fullmetal Alchemist. Peut-être qu'il y a un... un aspect bibic là-dedans, peut-être pas, j'en sais rien. Et le troisième type, bien entendu, l'œil plus grand qui est le point faible. Bien entendu, si vous mourrez, vous recommencez de zéro. Faut pas plaisanter. Pour la deuxième phase, elle est en vérité assez facile si vous faites les choses simplement. Vous n'avez presque pas besoin de bouger. Tout ce qu'il faut faire, c'est tirer sur les sphères avec des bouches qui essayent de vous attaquer. Vous devez les tuer au fur et à mesure, enfin les... Oui, les tuer tellement. Parce que si vous attendez, elles ne vont pas s'en aller, elles vont juste se multiplier. Et j'ai l'impression qu'elles ont une espèce d'effet gravitationnel et c'est là aussi que je vais croire qu'on peut vous écouter la caméra. Deux tards que jamais, je suppose. Et plus il y en a, et plus vous aurez du mal à vous déplacer. Et tôt ou tard, vous mourrez de toute façon. Tuez-les au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et à tôt ou tard, vous pourrez tirer sur l'œil de vérité. Et on va attendre un moment que je puisse accéder à la prochaine phase. Ce qu'on va dure un moment. J'ai dit qu'il n'était pas très très compliqué et je pense qu'il ne l'est pas. Mais il faut réussir à piger comment on le passe. Et j'y passe un certain temps. Que voulez-vous ? Mais voilà, idéalement, vous voulez vraiment les tuer au fur et à mesure qu'elles arrivent, sinon elles se multiplient et vous ne pouvez plus rien faire. Donc pour l'âme, pour revenir sur elle un peu, parce que j'ai eu l'impression d'avoir genre 30 secondes pour dire ce que je voulais faire. Donc je considère qu'il s'agit effectivement de votre reflet. Et elle absorbe une partie de votre âme. Si elle peut contrôler votre flèche, et vous pouvez contrôler la sienne. Et en même temps, elle a votre apparence, elle a les mêmes mouvements que vous, etc. Mais pour la détruire, vous ne devez pas tuer entre guillemets l'âme, qui était ce machin blanc qu'on voit au début, mais votre partie à vous. C'est-à-dire celle qui est colorée, celle qui représente votre personnage, et pas celle qui représente l'âme en tant que telle. Et j'ai réussi à atteindre la troisième phase ! Ouais, ça reprendra un moment après. Rassurez-vous, c'est pas fini. Il va se mettre à avoir des sortes de pattes. Il va continuer à invoquer ces sortes de bouches dans tous les sens. Et ici, c'est très simple. Il va baisser son oeil régulièrement et vous balancer un laser. Vous devez tirer une flèche quand il le fait. Faites-le et vous avez fini le jeu. Le problème, c'est bien entendu, il y a les bouches qui se ramènent continuellement. Pour le vaincre, ne bougez pas. Tirez sur les sphères à bouche quand elles se ramènent. Et dès qu'il s'abaisse, tirez une flèche dans son oeil. Et vous allez gagner. Vérité n'est vraiment pas si difficile que ça. Mais il faut comprendre que vous devez vraiment tirer comme une brute. À l'inverse des anciens titans, où vous deviez constamment esquiver et attendre le bon moment. C'est différent, le concept. Mais c'est intéressant. C'est un poste de fin qui est plutôt intéressant et qui, en fait, est beaucoup plus facile une fois que vous connaissez la vérité sur ces différentes phases. Mais ouais. Je me demande si l'âme également, donc, n'a pas un certain rapport avec... Enfin, apparemment, un rapport, mais le même concept que Ramimon, qui est un personnage dans un Fire Emblem, le 7ème, où, en gros, sa soif de pouvoir, de connaissance, etc., faisait qu'il finissait par devenir un être sans personnalité. Et il n'était désormais que le reflet de ceux qu'il rencontrait. Donc, l'image de tout ce qu'il voyait. Pour l'âme, je pense que, simplement, c'est quelqu'un qui a essayé de tuer tous les titans, mais qui a épargné l'ancien, peut-être par malice, en mode, je vais usurper ton rôle et... Ou peut-être, simplement, parce que, comme pour Elanan, il n'avait pas envie de le tuer. L'ancien a fait remarquer que nous avions une ardeur à tuer que les autres ne partageaient pas. Donc, ça vient probablement de là aussi. Et donc, il a réussi à tuer tous les autres titans, sauf peut-être quelques-uns. Il s'est retrouvé à tuer sa propre âme. Il a fini tout au sommet de la tour et il ne pouvait plus en faire. Là, vous pouvez constater les difficultés que j'ai à me déplacer. Et pour moi, c'est intéressant quand même. Enfin, c'est des théories, bien entendu. Prenez pas ça trop au sérieux, j'imagine. Cependant, on a eu aussi confirmation que l'âme a créé les quatre gardiens. Et c'est là où je pense que j'ai quelques autres théories. En ce qui me concerne, j'estime donc que Elanan, bien entendu, est venu et il a affronté le premier de ses quatre gardiens, Gol Yat. Il l'a plus ou moins complètement ravagé, mais il n'a jamais réussi à atteindre l'âme, puisque celui-ci indiquait comme le second dieu et Elanan était bloqué dans la deuxième porte et c'était notre prédécesseur. Donc, techniquement, voilà. Et je pense que la raison pour laquelle Gol Yat était aussi ravagé, c'est parce qu'il a tabassé Elanan et il a très très lourdement souffert. Elanan est un peu une brûle, je pense. Mais ça se voit. Le truc, c'est que donc, s'il a pu créer les quatre gardiens, c'est probable qu'ils soient aussi à l'origine de la majorité des autres âmes de titans. On a vu à deux reprises, du côté de Gol, Kayan et du côté de la thèse grimpante, là, sur la stèle qu'on a pu voir dans l'épisode précédent, que des sortes de dieux ou de quelque chose comme ça tombaient du ciel et a priori, c'est ça qui leur insufflait une âme et leur permettait de pouvoir agir en dépit du fait que c'était soit des végétaux ou des animaux sans âme ou au moins des végétaux, etc. Et désolé pour ceux qui pensent que les arbres ont une âme mais je pense que c'est peut-être un peu cherché loin quand même. Mais qu'en plus, il a pu insuffler de la vie aux créations artificielles d'un de ses gardiens. Je suppose, je pense que c'est comme ça qu'il fonctionnait et ça peut être aussi une de ses verbes puisque à force de pouvoir donner la vie à d'autres, il est devenu vulnérable au fait d'être absorbé. Mais oui. Désormais, cependant, je pense que j'en arrive à peu près vers la fin de ce que je voulais dire et il ne reste plus que vérité. Et celui-ci a un bon casse-pied. Donc je suppose que je vais discuter un tout petit peu des modes qu'on a débloqués. Je suis désolé pour ceux qui peuvent trouver que ça casse l'ambiance plutôt que d'être en mode « c'est épique, c'est le dernier combat ! » Mais le problème, c'est que c'est un combat qui est malheureusement assez... Alors il est très tendu quand vous jouez, mais il n'y a pas de musique. Il y a juste une espèce de bruitage en fond que j'ai du mal à appeler une musique. Donc je ne me sens pas trop coupable non plus. Mais bon. Le concept, cependant, c'est que heureusement on en arrive vers la fin. Mais donc pour les modes, vaincre l'âme, indépendamment de tous ceux que vous avez vaincus, et vous débloque trois nouveaux modes et tous seront une catastrophe. Le premier, le mode téméraire. Vous avez une vie. Vous mourrez, votre sauvegarde est effacée. J'adore ce concept dans les jeux où vous allez crever constamment. Et bien entendu, vous avez des succès pour vaincre le jeu en mode téméraire et tuer tous les titans en mode téméraire. Bon courage ! Vendez pas sur moi. Je ne suis pas là. Je ne suis plus là. Dans le mode téméraire, je n'en veux pas. Le suivant était le mode difficile. Et je le montrerai dans la prochaine vidéo car il y aura une vidéo bonus d'un let's play bonus parce qu'apparemment c'est une bonne idée où je vais faire les quatre premiers boss en mode difficile parce que je ne m'aimais vraiment pas à ce moment-là. Et aussi parce que je voulais montrer les différences et le mode vérité qui est surprise surprise le mode que l'on débloque quand on va vaincre vérité qui révèle les différents noms et titres des titans et les écrits en français plutôt qu'en titané ou en anglais. Et aussi parce qu'il y a un texte que l'ancien possède uniquement en mode vérité ou en mode difficile et je voulais le montrer également. Comme ça, ça permettait de tout gérer d'un coup. Le mode difficile est dur. Genre, il est vraiment dur. Il ne porte pas ce nom pour rien. De manière générale, les boss sont soit plus rapides donc leurs attaques vont plus vite soit ils ont certaines variétés un peu spéciales soit ils ont des nouvelles conditions soit ils sont juste plus lourds à en crever. Par exemple, cœur de fange se divise au lieu de deux blobs partir en trois ce qui signifie que très rapidement tout est envahi. A El Anan ses flèches persent en un seul coup ce qui pour moi n'a pas les piliers vous savez tout autour ce qui pour moi n'est en vérité pas important parce que je trouve que ses piliers ça ne sert à rien mais ça peut être juste moi mais il est aussi plus rapide sur ses attaques. Au vélo un truc qui est vraiment lourdingue c'est qu'il est plus vous pouvez voir son point faible que vous êtes sous l'effet psychédélique de ses sports donc ça c'est encore bien sympa et il y en a plein d'autres mais j'ai surtout essayé de me souvenir des principaux on verra au moins les premiers premiers et ils m'ont coûté ils m'ont coûté la blinde de vie déjà les tout premiers donc pour revenir sur le combat contre vérité cependant dans cette phase-ci vous n'avez pas besoin je tiens à le préciser de toucher le gros oeil par devant c'est l'un des gros avantages vous pouvez le toucher par derrière vous pouvez toucher sur le côté là vous voyez un petit passage du gros oeil que j'aurais pu toucher si j'avais eu le temps de le remarquer là je le remarque et je le touche alors que vous pouvez le constater il n'était absolument pas en train de me faire face il était complètement à l'autre bout du terrain et ici donc à nouveau dans cette phase vous voulez ne pas bouger ou au moins pas trop vous voulez tuer les bouches au fur et à mesure qu'elles arrivent et dès qu'il vous fait face vous étiez à tuer alors j'ai pu avoir de la chance parce que son laser était en train de partir mais je m'en fiche de les tuer et donc désormais nous avons du texte qui défile autour alors pour le texte en lui-même il y a pas mal de choses qui sont indiquées au début du combat le texte qui l'entoure en titané signifie life from chaos du chaos vient la vie truth from life de la vie vient la vérité all from truth tout vient de la vérité les traductions françaises sont de moi j'ai rien trouvé qui soit traduction officielle donc voilà et aussi on a un très beau gros plan sur nous son après le combat lorsque le protagoniste aspire la vérité le texte dit I am you je suis toi and you are I et tu es moi if either lives si chacun vit neither will die aucun ne mourra beaucoup considèrent que ces phrases signifient que le protagoniste et vérité ne deviennent qu'un et que tant qu'ils seront susceptibles de rester en vie aucun ne mourra jamais et comme dans Dice's Door la vérité nous parle ça signifie qu'ils ont pris les traits de l'un et de l'autre mais malgré tout comme leur âme est fractionnée puisque le protagoniste a utilisé son âme en plusieurs fragments ils sont enchaînés à l'endroit où se trouve la porte de la vérité même s'ils peuvent s'en échapper désormais mais néanmoins c'est la fin de Titan's Soul du moins pour la partie principale j'aime bien ce jeu et en même temps je ne l'aime pas donc ça mais on est débloqué voilà le mode vérité et un joli cadre doré ce jeu est dur c'est vrai que j'ai jamais mentionné le dernier mode sculpté qui est le mode sans roulade et qui n'est pas compatible avec le mode difficile ça s'exige facilement vous ne pouvez pas faire de roulade c'est horrible je ne veux même pas savoir je ne non au revoir mais ouais moi même j'ai bien aimé ce jeu mais ça ne fait pas partie du style que j'aime à ce point donc je suis content d'avoir pu au moins le montrer j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant que ça peut expliquer des choses et je vous retrouvez dans l'exode bonus pour gérer un certain nombre de petits détails qui peuvent rester donc d'ici là ciao ciao Sous-titrage ST' 501